Le colonel Ali Mela est peu connu du grand public. Pourtant, grâce à son intelligence et à sa bravoure, il a su organiser le sud algérien, dans le cadre de la révolution. Nous reviendrons prochainement sur son parcours dans une prochaine vidéo. Sachez que le colonel Ali Mela tombera au champ d'honneur le 31 mars 1957, après une trahison. A sa mort, il laisse derrière lui, dans son village de Taka, relevant de la commune de Mkira, dans la région de Draha el Mizan, Wilaya de Tiziouzou, une veuve. A l'indépendance, cette jeune veuve a été abandonnée. Elle est cependant recrutée par le ministère des Moudjahidines, mais comme femme de ménage. Et c'est avec son salaire de misère qu'elle a élevé son seul et unique enfant, Amar. Écoutez son témoignage. Cette histoire est une honte absolue. Comment la veuve d'un colonel qui a donné sa vie pour que l'Algérie soit indépendante, puisse se retrouver non seulement abandonnée, mais obligée de faire le ménage ? Et comble de l'ironie, ou de l'insulte, au sein du ministère des Moudjahidines. Mais cela ne doit pas nous surprendre, lorsque l'on sait que le nombre de soi-disant Moudjahidines est toujours plus important malgré les années qui passent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...